Yo tout le monde, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'actualité. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le général russe Viktor Zolotov, directeur de la garde nationale russe, admet que tout ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions parce que les ZINA, c'est du verlan, c'est un mot que je ne peux pas dire ici, se cachent derrière des civils, des personnes âgées, des femmes enfants qui s'installent dans des hôpitaux et des résidences. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre de vidéo. Il y a Elon Musk qui défie Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme. Je défie par la présence Vladimir Poutine au combat singulier. Les enjeux sont l'Ukraine. Et ce n'est pas du tout une blague, il a affirmé être tout à fait sérieux. Il y a la Maison Blanche qui s'est exprimée, si la Chine aide la Russie, elle fera face à de graves conséquences. Il y a une femme qui a fait éruption en direct sur la chaîne de télévision d'État russe avec un panneau « Arrêtez la guerre ». Ne croyez pas la propagande, il vous manque ici. Elle a ensuite été arrêtée par les policiers russes. L'armée russe n'exclut pas de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. C'est ce qu'a annoncé le Kremlin. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires. Surtout, qu'est-ce que vous en pensez de la news principale sur Elon Musk qui défie le président Vladimir Poutine ? Est-ce que vous pensez qu'il va répondre ? Moi, je ne pense pas. Il est assez occupé comme ça. Je ne pense même pas qu'il va répondre à Elon Musk. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace !